... Le premier objectif, c'est pour remercier les populations. Le président de la République est parti satisfait, Makisal. Cela a été possible grâce à votre mobilisation, à votre engagement, à votre enthousiasme. Et on peut dire que ce fut un accueil historique. On ne pouvait pas rester à Dakar et faire semblant comme si rien n'est fait. Il fallait venir nous asseoir avec vous et vous dire de vive voix, Gatye Kalama. C'était très important. Quand vous êtes avec les gens, s'ils font du bien, il faut le dire, il faut le dire, Kendou Soultyef. C'est important. Le deuxième objectif, c'était pour remercier le président de la République, Makisal, pour avoir choisi notre région, d'y passer un temps aussi important, cinq jours pour communier avec les populations, les officiels, mais aussi les différentes catégories sociales. C'est un signe de reconnaissance. Il a fait preuve d'écoute, de proximité et de volonté d'être avec les populations en essayant de répondre à leurs préoccupations. Mais le troisième objectif était très important. Il fallait faire le point des 17 mesures qui ont été prises. 500 milliards, vous devriez savoir comment cet argent devrait être utilisé. Le professeur Abdelaziz Tandian, qui est un expert, vous avez vu, il a détaillé de façon exhaustive l'utilisation qui sera faite pendant les trois années de la manne financière qui a été mise à la disposition du Sénégal oriental et des régions de Guédoubou et de Tambacounda. 500 milliards, c'était le budget du Sénégal en 2000. C'est ce que va bénéficier Tamba. C'est une accélération vers l'émergence. Nous ne pouvons que remercier le président d'Albubic Makissal. Nous avons décidé, avec notre coordinateur dans le cadre de coordination et de concertation, d'organiser avec tous les enfants du Sénégal oriental un forum à Dakar très prochainement, sans doute à la fin du mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada